Si hier, c'était le jour le plus terrible de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, samedi, c'est le jour le plus silencieux. Le plus silencieux. Marc 15, 42. Le soir était déjà là quand arriva Joseph qui était d'Arimaté. Joseph était un membre respecté du Conseil supérieur et il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire du sabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. C'était la veille du sabbat. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort et depuis combien de temps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin, il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où on mettait Jésus. Silence. Silence. Le silence est abattu sur tout Jérusalem, sur tout le monde, sur le monde visible et le monde invisible. Silence depuis que le cœur de Jésus ne bat plus. Lui, le Fils de Dieu, créateur de la vie, il meurt sous les yeux de ses amis, de sa mère, de ses femmes qui l'ont suivi jusqu'au bout. « Silence ». Un long silence. Jésus ne parle plus, il n'enseigne plus, il ne fait plus de miracle. Silence. Mais comment tenir dans ce silence ? Comment tenir face à ce silence ? Comment résister dans ce silence ? Le ciel se tait, Dieu ne parle plus. Silence. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce temps de silence ? Le silence de Dieu. Ce silence où il ne répond plus à nos prières. Ce silence où il ne nous parle plus. Ce silence où on ne le voit plus. Ce silence où il ne semble plus être là. C'est affolant. C'est tellement perturbant. Cette journée du samedi devait être tellement perturbante pour tous les amis de Jésus. Mais comment interpréter ce silence de Dieu ? Comment vivre cette journée ? De toute apparence, ce silence du samedi pouvait être interprété par les disciples de différentes manières. Comme nous interprétons, nous aussi, les silences de Dieu. Jésus les a abandonnés. Ça y est, ils sont seuls. Jésus n'est plus là, il ne peut plus les guider. Jésus ne peut plus les conseiller. Jésus ne peut plus les enseigner. Qui va faire désormais les miracles, guérir les malades, calmer les tempêtes de leur vie ? Jésus n'est plus là pour le faire. Ils sont seuls. Dieu ne parle plus. Ce silence veut dire aussi qu'ils n'ont plus quelqu'un à qui s'accrocher. Ce silence du vrai Dieu face à nos prières ne s'explique pas toujours par un problème de notre part. Ces silences restent souvent mystérieux et difficiles à comprendre dans nos propres vies. Alors, dans ce cas, je vous propose de venir et de réfléchir à ce qu'on peut faire dans ces temps de silence. Comment réagir dans ces temps de silence ? Est-ce que nous réagissons par la passivité, par ce sentiment d'abandon, par l'agressivité ou le mutisme à notre tour ? Le silence de Dieu n'est pas absence de Dieu. Alors, si le silence de Dieu n'est pas absence, il n'est pas non plus impuissance. Non, le silence de Dieu n'est pas abandon. Ce samedi, nous le savons, le silence de Jésus ne voulait pas dire qu'il les avait abandonnés. Alors, comment vivre ce silence ? Eh bien, prendre pleinement, vivre ce silence pour prendre pleinement conscience de ce qui s'est passé. Pendant toute cette journée, je suis sûre que les disciples ont dû passer dans leur tête toutes les scènes de la veille. Réfléchir sur ce qui s'est passé, Jésus est mort. Réfléchir à l'œuvre de Dieu. Jésus a donné sa vie pour le pardon de mes péchés. Ce silence pour prendre en considération l'importance de la présence de Jésus à nos côtés. Ne pas oublier que ce n'est pas un dû. Ne pas oublier que c'est une grâce. Ne pas oublier que toutes les fois où il a répondu à mes prières, ce n'était pas une exigence que je pouvais lui donner. C'était une grâce, c'est un miracle en soi, une grâce extraordinaire. Oui, prendre le temps de ce silence pour réfléchir à l'œuvre de Dieu. Mais prendre ce temps de silence aussi pour continuer à espérer, continuer à croire aux paroles de Jésus. Jésus avait bien dit à ses disciples qu'il allait ressusciter. Ce samedi-là, c'est la seule chose qu'il fallait qu'ils repassent dans leur tête. Jésus leur avait dit, n'ayez aucune crainte, je vais revenir à la vie. Il avait dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, crois en moi, tu auras la vie éternelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, ce temps de silence est le temps d'espérance, est un temps de foi. Non pas dans le fait que nous voyons Jésus, que Dieu répond à nos prières, mais dans le fait que ce que Jésus a dit est la vérité. Et que même dans ce silence ou d'absence de réponse de Dieu à mes prières, non, tout n'est pas fini. Il m'a promis, il m'a dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Il a demandé à Marthe, crois-tu cela ? Et aujourd'hui, dans ce samedi de Pâques, il vient te demander à toi. Il vient chez toi, toi qui es devant ton écran, et il te demande, et il te dit, peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu vis un long silence de la part de Dieu. Mais est-ce que tu crois en Lui ? Non pas dans les circonstances visibles de ta vie, mais en Lui, dans ses promesses. Alors venez, ensemble, comme les psalmistes, parlons, échangeons avec Dieu, exprimons-Lui notre désarroi face à son silence. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et exprimons-Lui notre foi. Non, Seigneur, ton silence ne veut pas dire que tu es absent. Non, je veux continuer à croire dans tes promesses. Je veux continuer à croire que pendant ce temps, tu es en train de préparer une résurrection. Que pendant ce temps de silence, tu es en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Alors ce temps de silence est un temps d'espérance pour moi et pour toi. Continuons à espérer en Christ, en Celui qui est mort et en Celui qui est ressuscité. Et dans l'attente de voir la victoire venir, dans l'attente de voir la victoire dans tes combats, dans l'attente de voir la réponse de Dieu à tes prières, vis l'espérance, l'espérance que Dieu vient nous donner. Sa parole est certaine. Ce qu'il a dit, il va le faire. Tu sais quoi ? Je te donne rendez-vous demain matin. Demain matin, à l'aube pascale. Demain matin, viens, viens, que ce soit à l'Église, que ce soit pour suivre ce culte. Demain matin, nous allons fêter la résurrection de notre Seigneur. Oui, c'est cela l'espérance de Pâques, qu'après ce temps de silence, il y aura la victoire. La victoire, elle est là. Jésus est mort, mais il est vivant. Aujourd'hui, il est vivant. Rendez-vous demain ensemble pour fêter, pour fêter sa victoire éclatante. Seigneur, il y a eu ce samedi entre ta mort et ta résurrection. Et je veux te demander pour que tous ces temps de silence et tous ces temps de ce samedi que je vis dans ma vie, tu puisses m'aider à continuer à espérer en toi. Que ces temps de désert ne soient pas des temps de doute, mais des temps d'espérance et de foi en toi. Je te prie pour mes amis qui regardent cette vidéo, pour tous ceux qui vivent peut-être des moments de difficulté, des moments de désarroi. Je te prie, Seigneur, de venir mettre dans leur vie, dans leur cœur, l'espérance que donne ta résurrection. Cette espérance que tu es vivant et que tu es vainqueur. À toi soit la gloire. Amen. J'ai hâte d'être demain matin. À demain.